Bonjour Dominique. Bonjour Alexandra. On est à Ravenel, on va tirer des tiroirs ensemble. Je ne sais pas si tu peux t'en rappeler, on est là, c'est l'heure du goûter, les paniers à pique-nique sont pleins, il y a qui autour de toi et comment est-ce que c'est ? Nous en jouets, on était une marmaille de huit enfants puisque les trois sœurs, donc les deux sœurs de ma mère, avaient des enfants également et elles avaient pour habitude de venir toutes les trois ici l'été, là-bas, un petit peu au-dessus des galets. Le plein a changé parce qu'avant il y avait beaucoup plus de terre, de gazon que maintenant et nous on était là à se baigner ici pendant que nos mères tricotaient, bavardaient, lisaient, prenaient leur bain de soleil et puis on veillait l'heure du coup de thé parce qu'on était comme beaucoup d'enfants, affamés forcément. Vous n'avez pas des souvenirs qu'on peut se trouver dans cet arbre-là, souvenirs, parce qu'ils sont justement rattachés à des gens, à la famille, aux amis, le bonheur c'est les autres ? Ah, vaste question philosophique, moi je dirais que le bonheur, bon même si les autres contribuent à entretenir une certaine forme de bonheur, je pense que le bonheur il est en chaque individu, que c'est quelque chose qui est propre à chacun, le bonheur il est dans le présent pour moi, dans le moment présent, dans les petites choses de la vie, tu vois, dans le bruit de la mer qui est devant nous, qu'on a la chance d'entendre au mois de mars, en plein hiver, il est dans ses belles couleurs, il est même dans ses arbres dépouillés, il est partout le bonheur je crois. Au fond du tiroir se cachent des histoires, histoires de mémoire, histoires à Grégoire, derrière le miroir, encore des histoires, des histoires accessoires, histoires à Victoire. Et sur le grimoire, poussière d'un soir, histoires excitoires, histoires à Édouard, au bout du parloir, bonjour, bonsoir, histoires de déboire, histoires à Magloire. Dessous l'entonnoir, coulant du terroir, histoires à Sursoir, histoires d'émouvoir. Grégoire et Victoire, Édouard et Magloire se referment les tiroirs, bonsoir. Est-ce que la petite fille de ce livre est encore là en toi ? Oui, parce que déjà, de par ma grande naïveté, il y a toujours cette petite fille qui couve. Je vais m'extasier devant des petites choses, champ d'un oiseau, quand je suis sur ma terrasse avec mon thé, m'extasier devant une boîte de sardines à la montagne. Ou alors, quand je vais à l'île aux marins et que je fais un petit feu dans l'enceintréouard, sur lequel je cuis, que je fais griller le pain que je viens de confectionner chez moi avant. J'y mets quelques capelans et puis le feu pour donner un bon goût au pain. Je m'entretiens avec la brouillère. Donc, tu vois, des petites choses comme ça. Donc, ça, oui, c'est le genre de choses que l'on peut faire quand on est enfant aussi. Donc, c'est une preuve de naïveté, mais... Oui, mais c'est aussi des choses qui te raccrochent à ton île, l'odeur du capelan, du pain grégué. Ah oui, il y a beaucoup de choses qui me raccrochent à mon île. Et cette île, je pense que je suis marquée au fer rouge. Je suis possédée par mon île. Ah oui, oui, et souvent, on me dit que je suis chauvine. Alors, si être chauvine, c'est parler avec passion et amour de son archipel, de son peuple, de ses racines, ben oui, je le revendique. J'en suis fière d'ailleurs. Ben oui. Peu après le départ du premier voyage de la Plate, quatre langes gladiées, beautés et vêtues pour certains d'une culotte cirée, s'avancèrent dans l'eau depuis le rivage jusqu'à environ un mètre pour la réceptionner. Tandis qu'il la maintenait fermement, Jeannot, le premier à sauter sur le plein, disposa quelques gros galets qui serviraient de marchepieds aux passagers. Des souvenirs et des anecdotes des années 70, le livre de Dominique Ledue en regorge. C'est au cours de l'hiver 2015 que l'écriture s'impose à elle. Suite à la disparition de plusieurs de ses proches, Dominique ressent le besoin d'écrire et de retranscrire ses souvenirs. De fil en aiguille, l'arbre à tiroir prend forme. Ça a été par période entrecoupée que j'ai travaillé ce livre. Je dirais pendant presque un an et demi au total. Mais ça a été un plaisir, puisque quand on décide de le faire, ce n'est pas une contrainte, c'est un plaisir. Ça a été le cas pour moi. Dominique rouvre alors les tiroirs de sa vie un à un. Elle se remémore son enfance, passée auprès de ses cousins et de ses cousines, puis son adolescence. Une aventure à remonter le temps pour lutter contre l'oubli et transmettre des valeurs aux générations d'aujourd'hui et de demain. J'ai mes petits-enfants qui sont en métropole, qui ne vivent pas dans l'archipel. Donc il y a aussi le désir de laisser des traces de ce que j'ai été. Et puis, ce qui n'est pas négligeable, pour moi c'est important de partager avec le public, avec le lecteur, puisque à mes yeux, c'est précisément ce qui peut être partagé qui a de la valeur. L'arbre à tiroir est aussi le fruit d'une collaboration avec l'illustrateur Jean-Jacques Oliviero. Et la commande ne fut pas si simple. Jean-Jacques Oliviero a travaillé à l'aveugle sans avoir lu le texte. Après plusieurs propositions, l'illustrateur réussit à gagner le cœur de l'auteur. Pour la couverture, je pensais mettre quelque chose de Saint-Pierre. Mettre au fond, au fond de l'arbre, une plante de Saint-Pierre, et puis au fond, je ne sais pas moi, un doris, et puis l'inévitable, il le maraît. Je dis inévitable parce que c'est ce que l'on a sous les yeux quotidiennement. Et puis moi, elle m'a dit non, 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 elle voulait un arbre anonyme, un arbre, tout ce qu'il y a plus, arbre, et rien de spécial, rien de caractéristique, sauf les tiroirs qui correspondent à ces chapitres, encore une fois. A cette époque, les opérateurs téléphoniques assuraient également le service des renseignements. Lorsqu'un sinistre se déclarait, annoncé à la population, par le retentissement répété de la sirène municipale, sinistre elle aussi, surtout la nuit, il n'était pas rare que certains habitants appellent le central pour s'informer du lieu de l'incendie. C'est chez qui le feu ? D'autres encore, principalement des commerçants qui attendaient du courrier, s'informaient auprès de l'opératrice pour savoir si l'avion avait décollé de Sydney en Nouvelle-Écosse pour Saint-Pierre et à quelle heure. En marge de ces demandes, il en était d'autres beaucoup plus cocasses. Un jour, par exemple, l'une des opératrices fut sollicitée par un abonné qui voulait savoir si elle connaissait la température à laquelle il lui fallait mettre le four de la cuisinière pour cuire ses choses à la crème. Une autre fois encore, à l'occasion d'une conversation sur les rois mages, un abonné, qui ne se souvenait plus du prénom de l'un d'entre eux, appela le central téléphonique pour demander à l'opératrice quel était ce troisième visiteur de l'évangile de Saint-Mathieu qui a accompagné Balthazar et Gaspard à Bethléem. Excellent ! C'est excellent ! C'était tout à fait ça. Alors cet extrait du tiroir bavard, ça porte très bien son nom d'ailleurs. Donc l'auteur est avec nous, Dominique Ledue. Ça me fait beaucoup, beaucoup rire et on se retrouve à travers ces descriptions encore une fois. On retrouve des situations qu'on a vécues ici. On retrouve la proximité entre les gens de l'archipel en fait. C'était tout à fait comme ça. Il n'y avait aucune barrière à ce niveau-là. Les titres, même quand on s'adressait à du personnel administratif, les titres ne nous ont jamais impressionnés. On pouvait s'adresser à un préfet comme on pouvait s'adresser à quelqu'un de sa famille. On n'était pas impressionnés. Je pense que ça fait partie du tempérament du Saint-Pierre et du Miquelonais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada